... Bienvenue à la deuxième édition du Festival de la Newsletter organisé par My Little Paris à Média en Seine. Comme l'année dernière, on voulait vous proposer de commencer cette journée par une expérience un peu particulière. Il est 9h15 ce matin. C'est à peu près l'heure à laquelle tous les jours vous recevez dans vos boîtes mail vos newsletters. Et ce matin, on voulait vous proposer de les découvrir d'une manière un peu différente, non pas en les lisant, mais en les écoutant, en les entendant et en les voyant, puisqu'on va vous proposer de mettre des voix et des visages derrière plusieurs de vos newsletters préférées. On commence tout de suite avec une des voix qui est peut-être une des voix qui compte parmi les plus sincères du paysage de la newsletter française. C'est Géraldine Dormois, l'autrice de De Beau Lendemain, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Géraldine. Bonjour Maxime, bonjour à tous, à toutes. Merci pour cette introduction. La sincérité, très bien. Quand je cherchais un mot pour te définir, vraiment, c'est celui qui est venu le plus rapidement. On commence tout de suite, si tu veux bien, par un peu comme si on venait de recevoir un email. Et donc, tu peux nous dire l'objet. Et puis, on clique et on lit ce que tu as envie de nous partager ce matin. Oui, tu m'as demandé de choisir une newsletter que j'ai envoyée. Et il y en a une qui m'est venue tout à l'esprit. C'était en mai dernier et on m'en a beaucoup parlé. Donc, je l'ai synthétisé. Elle fait une page. Vous avez pour quelques minutes de lecture. Je vous la lis. C'est fou comme on recommande aux enfants de goûter des aliments qu'ils n'aiment pas, au cas où leur goût aurait changé. Alors qu'adulte, on peut rester convaincu toute sa vie de ne pas aimer quelque chose simplement parce qu'on ne l'a plus essayé. J'ai écrit cette remarque dans mon journal, il y a 4 ans. A l'époque, en 2018, j'étais en plein traitement de mon cancer du sein. Invité dans un spa, j'avais accepté de me faire masser, alors qu'en temps normal, je déteste qu'un ou qu'une inconnue me touche. J'étais dans un état particulier, la masseuse douée. J'avais adoré m'abandonner à ses mains expertes. Il y a quelques semaines, une amie qui traversait un passage à vide m'a demandé comment j'arrivais à venir à bout de mes journées. Elle n'avait plus l'énergie, la confiance, l'élan. Je me suis creusée la tête pour savoir ce qui pourrait l'aider. Il lui fallait quelque chose de simple, direct, léger. J'ai repensé à un outil que j'ai découvert durant ma maladie, mes listes de micro-changements. J'ai développé l'idée en écrivant mon journal de bord au réveil. Il s'agit de noter ce que je me mets à faire autrement. Les toutes petites impulsions résultat d'une évolution de mes goûts et de mes envies. Pas encore des habitudes. Voici un florilège tiré de mes journaux de 2018. Retirer souvent mes lunettes pour voir sans correction. Aujourd'hui, j'ai des lentilles. Ce n'est pas tous les jours comme ça. Courir dans l'autre sens, autour du parc. Rassembler mes notes en un livre. Commencer ma journée à 5 heures pour avoir le temps de méditer, d'écrire, de prendre mon petit-déj et ma douche avant d'emmener mon fils à l'école. Sortir de chez moi sans téléphone. Prononcer les négations, ne plus manger mes mots. J'aime le côté insignifiant et hétéroclite de ces actions minuscules. Ces listes sont des photographies de ce qui me traversait l'esprit à l'instant où j'écrivais. Elles racontent mes lubies, un cheminement, de fausses pistes aussi. Beaucoup de ces changements n'ont pas tenu. Ça n'a pas d'importance. J'ai tenté des trucs et en cours de route, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Je n'y ai pas mis d'enjeu. Les abandonner, c'est fait sans culpabilité. Tout le contraire des bonnes résolutions. En revanche, certains micro-changements ont transformé ma vie. Le livre s'est concrétisé. Un cancer pas si grave dans toutes les bonnes librairies. Je continue de me lever à 5 heures et de méditer chaque jour. Je me suis levée même ce matin, je suis allée courir sous la pluie. Tout ça a démarré sans bruit. Je me suis contentée d'essayer, puis d'observer. Depuis, je prends un plaisir infini à me demander chaque matin « Alors, qu'est-ce que tu as fait différemment hier ? » « Qu'est-ce que tu pourrais essayer de micro-changer aujourd'hui dans ta vie juste pour voir si ça ne serait pas mieux autrement ? » Merci beaucoup Géraldine. Merci d'avoir choisi cette newsletter où c'est vraiment ton travail. Tu documentes toutes tes réflexions avec une transparence, une sincérité, une intimité qui est hyper touchante dans chacun de tes textes. Peut-être qu'on peut présenter un peu ton parcours parce que tu es journaliste. Tu as été chef de la rubrique « Beauté à l'Express ». « Mode ». « Mode », pardon, « à l'Express ». Maintenant, tu écris pour Marie-Claire. Tu as cette newsletter qui s'appelle « De beaux lendemains ». Oui, c'est ça. Moi, ma relation aux réseaux sociaux et même avant ça à Internet tout court, elle a démarré il y a plus de 15 ans maintenant. Et c'est la constante, en fait, de ce qui m'anime professionnellement et personnellement, c'est que j'ai besoin de m'exprimer en ligne pour avancer, pour me trouver, pour cheminer. Et j'ai besoin de partager ça avec une communauté. Et donc, j'ai des lectrices qui me sont fidèles depuis parfois plus de 10 ans. Et c'est extrêmement agréable. Et vraiment, on vit quelque chose de fort ensemble parce que les technos changent. Ça a été... Moi, j'ai commencé par des forums parce que j'ai des troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'en ai eu pendant longtemps. Et donc, j'ai commencé ma relation avec Internet. C'était sur un boulimie.com. Donc, il y avait encore zéro réseau sociaux, pas de newsletter. Enfin, il devait y en avoir, mais de manière très artisanale. Et après, il y a eu les blogs. Et après, il y a eu Facebook. Et puis, Twitter. Et puis, jusqu'au newsletter et Instagram et TikTok aujourd'hui. Et en fait, elle m'a suivie. De plateforme en plateforme. Et elle m'a suivie parce qu'en fait, je continue d'avoir envie de cet échange. C'est ça le plus important. Et alors, jusqu'où va cet échange ? Parce que je crois, par exemple, que tes lectrices peuvent même te suivre sur Vinted pour dire à quel point ça va loin. En fait, c'est empirique et c'est organique. Je le fais naturellement. C'est que j'ai un tel... Enfin, je pense que psychologiquement, peut-être que je suis un cas pathologique, d'avoir autant besoin de faire les choses avec les autres, de co-créer des trucs. Et donc, effectivement, je me suis mise à Vinted il n'y a pas très longtemps. Et assez logiquement, j'en ai parlé à ma communauté sur Instagram et en newsletter. J'ai fait une newsletter sur le sujet. Et je me retrouve avec... Je trouve ça extraordinaire d'avoir des lectrices qui me lisent depuis des années et qui vont m'acheter un vêtement et qui vont porter un vêtement. On va avoir ce vêtement en commun. C'est quand même très charnel, un vêtement. Moi, quand je le vends sur Vinted, ce n'est pas juste pour me faire 5 euros. C'est parce que j'ai envie qu'il continue à vivre chez quelqu'un d'autre. Et je suis trop contente de pouvoir découvrir de nouveaux territoires digitaux et même IRL, in real life, puisque j'organise parfois des rencontres aussi, puisque je suis aussi coach Instagram et que c'est une autre manière d'embarquer une partie de ma communauté pour l'aider à s'exprimer elle aussi à son tour. Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. C'est que sur Internet, il y a beaucoup de codes. Et aussi dans les newsletters, alors qu'en fait, ce sont juste des outils et on peut les adapter à qui on est et les prendre pour en faire ce qu'on veut. J'essaie en tout cas de transmettre ça. Carrément. Mais effectivement, cette communauté qui t'a suivie dans toutes tes pérégrinations, qui te lisait dans la presse pour te suivre ensuite sur la newsletter, c'est quand même vraiment une caractéristique. Et puis ça dure dans le temps aussi. Donc c'est hyper impressionnant. Donc le vêtement, tu disais, même quand une de tes électrices t'achètes un vêtement, c'est quand même plus qu'un vêtement, c'est une histoire. Mais à quel point quand même le lien avec ta communauté est étroite ? Parce que bon, là, j'ai pris l'exemple un peu amusant du vêtement, mais je suis sûr qu'il y a des... Est-ce que tu peux nous dire à quel point en fait, justement, tu as une relation intime avec cette communauté ? C'est très étrange. En fait, je trouve que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de mots pour... Parce que déjà, communauté, quand on n'est pas vraiment branché digital, c'est quand même connoté négativement dans la société, j'allais dire, société civile, en dehors des réseaux. Mais excuse-moi ta question, ça y est, j'ai eu une... C'était à quel point ? Est-ce que tu as d'autres exemples de ta relation avec ta communauté ? Parce qu'on a pris l'exemple du vêtement qui a dû... Oui, oui, il n'y a pas de mots pour désigner le type de relation qu'on a avec ces personnes parce que ce ne sont pas des amis. La plupart, je ne les connais pas. Et en même temps, on a un lien qui est intime. En plus, c'est vraiment favorisé par les réseaux, par l'ergonomie des réseaux parce que, par exemple, les DM, les messages directs sur Instagram, je trouve que ça pousse à la confidence parce qu'on a tout ce qu'on s'est déjà dit. Et parfois, moi, c'est bien, c'est un historique, ça me rappelle tout ce qu'on a déjà échangé. Et je lâche des trucs parce que j'ai l'impression d'avoir une copine à côté de moi et qu'on s'échange des choses qui peuvent être très intimes. En plus, comme moi, j'ai eu un cancer et qu'il y a plein de personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer qui se sont reconnues en moi, qui ont partagé des choses très intimes. On a un lien où ça ne va pas être du small talk. Vraiment, si on se parle, c'est qu'on a des choses essentielles, confidentielles à se transmettre. Et donc, oui, ça donne lieu à des échanges très, très particuliers. Et en même temps, souvent, très souvent, je ne connais pas ces personnes. Je ne les ai jamais rencontrées et je ne les rencontrerai jamais. Mais je trouve qu'il y a à la fois quelque chose de très intime et quelque chose de très collectif où on fait partie d'un tout. Et je trouve que la newsletter, elle joue un rôle particulier là-dedans parce qu'on va beaucoup plus loin. On a un espace beaucoup plus ample que sur les réseaux sociaux où le nombre de caractères est limité, où on est toujours en train de zapper. La newsletter, les gens ouvrent votre newsletter et ils sont avec vous. et vous les laissez entrer dans votre univers. Et il n'y a plus cette histoire de commentaire. Alors, bon, moi, je suis sur Substack, une plateforme qui permet les commentaires, mais c'est quand même vraiment à la marge. Mais il n'y a plus cette sanction du commentaire et du like qui dit eux. Moi, j'ai eu besoin d'aller sur la newsletter il y a longtemps maintenant parce que les réseaux sociaux devenaient trop politiquement corrects et que moi, j'ai besoin de parler sans tabou et que je n'arrêtais pas de me dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser si j'ai dit ça ? » Là, je ne sais pas si on a une seconde pour que je donne juste un exemple. J'ai fait ma dernière newsletter, c'était ce week-end. J'ai parlé de ma relation aux hôtels parce que comme je viens de Montélimar, du sud de la France et que je fais des allers-retours à Paris tous les mois, je vais souvent à l'hôtel maintenant à Paris et c'est toute une expérience d'apprendre à trouver le bon hôtel. Et j'ai dit que j'avais testé plein de petits hôtels indépendants et puis que finalement, c'était ceux de l'hôtel Accor, de la chaîne Accor qui me convenait le mieux, que j'allais à l'Ibis Budget de Clichy là où j'ai habité pendant 10 ans et que j'avais l'impression d'arriver chez moi. Et j'ai mis ça avec les liens de tous les hôtels par lesquels je suis passée. Et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah non, mais c'est un billet sponsorisé, ton truc en fait, tu nous vends Accor, bouh, c'est un gros groupe. » Et je suis tombée de l'armoire. Parce que moi, Parce que tu ne fais jamais ça en plus. Parce que je ne le fais pas et parce que, évidemment que j'aurais prévenu mon lectorat et que en fait, je me suis tellement mise à l'écart de toutes ces histoires de commercialisation, de liens sponsorisés, tout ça que je suis tellement libre quand j'écris ma newsletter que j'imagine même plus. Et j'ai besoin de ne pas imaginer « Ah, mais alors si je parle trop d'Accor, on va dire que j'ai sûrement été payée par la marque. Ah, mais si je ne mets pas de lien, si je mets des liens, on va dire que... » Mais moi, quand je dis une newsletter, j'ai envie d'accéder à l'info rapidement. Donc je mets les liens parce que pour moi, c'est serviciel pour mon lectorat. Et donc... Je ne t'ai pas posé la question, mais tu n'as pas de modèle économique sur cette newsletter. Tu es journaliste par ailleurs, tu es coach Instagram, tu as plein de nouvelles activités. C'est de la pure sincérité. Non, elle n'est pas du tout monétisée. Et je réfléchis à la monétisation. C'est pour ça que je suis au festival de la newsletter pour écouter comment font les autres. En fait, je pense que... On a d'ailleurs une table ronde sur comment créer des revenus sans publicité. Que je vais suivre avec attention. Mais je pense qu'on peut la monétiser quand c'est un nouveau produit qui apporte une valeur ajoutée, qui est monétisée dès le départ. Moi, franchement, ma newsletter, elle m'accompagne, elle me suit au gré de mes pérégrinations. Et donc, je ne sais même pas moi-même ce que je vais mettre dans la newsletter suivante. C'est quand même difficile de m'utiliser quelque chose qui est aussi libre. Génial. Une toute dernière question parce que le temps file très vite et on va déjà devoir passer à l'intervenant suivante. Peut-être pour finir sur une note tech, puisqu'on a été dans la poésie plutôt au début. Non, mais tu viens de basculer sur Substack. L'offre en termes de newsletter, c'est top. Il y a de plus en plus d'outils différents. Toi, tu as choisi Substack et il y a aussi une petite chose que tu proposes en plus, c'est une version enregistrée de tes podcasts. Tu essaies un peu de... Qu'est-ce que tu fais pour travailler ton format de newsletter très rapidement ? Pardon, ce n'est pas la question la plus courte. Non, non, non. J'essaie de... Parce que Substack permet l'enregistrement de la newsletter et je trouve ça génial. Sauf que je suis... Pour vous dire à quel point je fais les choses en avançant, c'est que j'envoie la newsletter et après je me dis « Ah, tu as oublié l'enregistrement. » Parce que c'est toujours à la dernière minute parce que c'est ma pensée sur le moment. Et donc, il va finir par y avoir l'enregistrement aussi mais pour l'instant, je l'ai encore toujours oublié. Mais oui, je suis arrivée à Substack parce que c'est gratuit, parce que c'est simple et que moi, je suis vraiment technophobe. J'adore le digital mais je suis toujours freinée par mon peu d'appétence pour les outils technos et j'ai longtemps été sur MailChimp parce qu'on m'avait aidée à faire ma newsletter sur MailChimp et j'en avais assez que ce soit aussi cher en fait parce que maintenant, j'ai quand même une grosse base. Il y a plus de 15 000 personnes qui me suivent. Donc, c'est beaucoup mais Substack, tant qu'on ne monétise pas sa newsletter, c'est gratuit. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé pour l'instant un outil qui me va mais après, ça peut évoluer au gré des envies. Génial. Le temps passe très vite. On est déjà un petit peu dépassé. Donc, merci beaucoup Géraldine de nous avoir rejoint depuis la Drôme où tu habites. Merci d'avoir commencé. On a commencé cette belle journée avec de beaux lendemains. J'aime bien cette petite tournure. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en tout cas. J'espère donc que cette première lecture vous a mis en appétit. Puisqu'on va enchaîner avec un projet de médias qui comble tous les appétits, ceux du ventre, ceux de la tête et ceux des yeux. C'est un projet qui s'appelait Stay Hungry. On va faire le même exercice qu'avec Géraldine puisque juste avant de venir, tu as filtré le filtre pour choisir la newsletter que tu allais nous lire ce matin. Exactement. Alors, désolée, je vais le lire sur mon téléphone mais pour deux raisons qui sont que nous, les gens principalement lisent notre newsletter sur le téléphone. Donc, je vais jouer un peu ce jeu de scroller mais aussi parce que je n'ai pas d'imprimante. Et que personne n'imprime cette note sur papier. C'est vraiment complètement vintage. Alors, la newsletter que je vais vous lire, elle date de mai, si je ne dis pas de bêtises, de cette année et elle s'appelait, l'objet c'était « Tomber en désamour ». Peut-on tomber en désamour comme on tombe amoureux ? Il va y avoir trois articles que je vais vous lire. C'est l'histoire d'Omar Ruiz qui se retrouve le cœur brisé quand sa femme décide de le quitter. Doublement effondré car lui-même thérapeute de couple, son identité pro était branlée. Comment aider les couples quand mon propre mariage a échoué ? Il décide alors de se ressaisir et de devenir le cobaye d'une grande étude neuroscientifique. Guérir d'un chagrin d'amour comme d'une maladie. En analysant plus de 100 cerveaux amoureux, la chercheuse Hélène Fischer a pu identifier le circuit romantique de notre matière grise et s'est rendu compte de trois choses. 1. La zone activée est la même que celle qui nous fait avoir faim ou soif. 2. Il s'agirait donc d'un besoin plus que d'une émotion. Et 3. Comme pour un claquage, c'est avant tout une affaire de rééducation. Le combo pensée négative plus distraction. Hormis les techniques de base, virer les affaires de l'ex, éviter de demander de ses nouvelles, le docteur Langoslag a un autre remède, le one-two push ou le réflexe du ping-pong. On s'explique. Pour guérir rapidement, il suffirait de s'offrir un bon shoot de pensée négative à propos de l'autre, puis, juste après, se distraire avec notre activité préférée. Et attention, toute l'efficacité réside dans la simultanéité. L'un sans l'autre et vous risquez un résultat inverse. Got it ? Lire et analyser égale se reconstruire. Parfois, faire l'autopsie de son histoire peut aider à rebondir. C'est ce qu'a fait Louise Ourcade à travers cette longue et touchante newsletter dans laquelle elle raconte les mois de doute et le déni qui ont précédé sa rupture. C'est en les confrontant à des œuvres d'art, des podcasts et des films qu'elle a pu se reconstruire. Si vous essayez, vous nous direz si ça a marché. Le deuxième article, c'est un article qu'on a eu dans la rubrique « Geekerie ». Le chargeur d'hôtel préférait des geeks. Chaque soir, c'est le même scénario. Vous vous tordez le cou ou le bras pour écrire un message pendant que votre portable charge. Que ça cesse. Ce chargeur de 3 mètres va vous changer la vie. En rupture sur Amazon US, après qu'un geek américain en ait parlé, parole sacrée, il charge votre hôtel en une heure et ne bouge pas d'un poil dans le temps. Normal, en plus d'être très long, il est indestructible. Après, j'avais mis une petite bannière qui s'appelle « Les 7 sports pour ceux qui n'aiment pas le sport ». On pouvait découvrir l'article qui était un ancien article du newsletter passé. Et la dernière rubrique s'appelle « Food Stories ». Le titre, c'est « Cheat Pan ». Trois recettes à faire directes sur la plaque au four. C'est l'ustensile le plus versatile de votre cuisine. Une bonne vieille plaque de four. En y glissant une feuille de papier cuisson et en y jettant pêle-mêle tous les ingrédients de votre dîner, elle devient tour à tour. Vaisseau pour une fête affondante à se damner. Des cuisses de poulet bien accompagnées ou des filets de saumon à la cuisson parfaitement maîtrisée. Pourquoi on ne jure que par les « Cheat Pan Dinner », la monocuisson, la vaisselle réduite au minimum et les infinies déclinaisons ? Voilà. Merci beaucoup Adèle. Alors, c'est bien parce que là on est pile dans la peau d'un lecteur qui reçoit une newsletter du filtre qui ne connaît peut-être pas forcément et qui se dit « Mais c'est quoi leur ligne édito ? » Non mais on a bien vu c'est une news hyper riche, c'est une news à tiroir, un peu pochette surprise, à chaque fois on ne sait pas exactement de quoi vous allez parler mais en même temps il y a toujours un fil rouge. Qu'est-ce que c'est la ligne édito du filtre ? Alors, la ligne édito, en gros, pour mettre un tout petit peu de contexte pour que tu saches, quand on a créé cette newsletter, à la base nous on était une équipe de jeunes femmes, on était passionnées de contenu et de mots mais on s'est rendu compte qu'on ne se retrouvait plus nécessairement dans ce qu'on appelle la presse féminine française et sa déclinaison digitale. En fait, il y avait plein de sujets qui n'étaient pas abordés selon nous, donc tout un pan de sujets hyper intéressants où les sujets étaient toujours abordés de la même façon. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on avait envie un peu de prendre cette place de nouveaux médias féminins de demain qui sera un peu l'anti-magazine féminin qui avait toujours existé. Donc c'est pour ça qu'on brasse plein de sujets parce que c'est des sujets qui nous ont un petit peu manqué nous dans notre champ de vision. Donc on va parler de politique, de sujets sociétaux, environnementaux, on va passer par la finance mais on va aussi parler de mode, de skin care, donc qui sont des sujets qu'on avait l'habitude d'adresser dans la presse féminine. Mais on a envie d'en parler de façon intelligente avec un angle pertinent et on va toujours travailler un ton un peu plus simple, un peu plus nerveux et malin et souriant. Donc ça c'était un peu l'idée globale. C'est ça qui a fait qu'on a créé le filtre et en fait pour en revenir à cette ligne édito, comment on fait pour se dire qu'un article rentre ou ne rentre pas ? On a un peu ce qu'on appelle l'obsession de l'équilibre du newsletter. Pour nous un équilibre c'est une bonne succession de sensations qu'on a envie de faire ressentir à la lectrice au travers de cette newsletter. Donc ça ne nous dérange pas de passer d'un article qui est un peu un article de fond avec un décryptage de tendance où il y a de la réflexion, un petit peu d'introspection sur soi-même. Donc c'est le premier que je vous ai lu tomber en désamour. Mais on va toujours le sourcer avec une petite étude, des informations qu'on a trouvées un petit peu partout pour avoir quelque chose d'un peu plus complet et d'un peu plus musclé. Après hop, on switch complètement sur un article très pragmatique, hypertech mais activable. Donc c'est par exemple le chargeur d'un geek. Donc on ouvre le petit cerveau aussi d'un geek. Et on termine à la fin avec la recette qui doit vous faire saliver en se disant là c'était les shitpan, mais ça peut être c'est quoi la meilleure recette de fondant ou marrant du monde. Donc en fait, c'est ces accidents mais aussi un peu ce rollercoaster d'émotions qui est aujourd'hui notre ligne édito et qui nous dit ok, ça c'est une bonne news, elle est équilibrée, on balance. Il y a une approche un peu presque gastronomique de varier un peu, d'avoir du salé, du sucré, de l'acide, de la mer. Exactement, tout à fait. Alors du coup, vous faites une veille sur plein de secteurs très différents parce que vous parlez idées, tech, food. comment vous structurez votre veille pour avoir suffisamment d'idées, avoir suffisamment de matière à filtrer ? Ok, donc le premier truc c'est qu'on a déjà toutes nos éditos dans la team ont un accès illimité à la presse et au web, au magazine féminin auquel on s'abonne mais pas que, on a aussi beaucoup de business, de lifestyle. C'est combien de personnes à la team ? On a 10 personnes. On a 10 personnes, tu as des éditos, des sales, chef de projet, on a une planostrate et puis on a un peu deux garde-fous, c'est la fondatrice et moi de cette ligne éditoriale. Et donc voilà, on a déjà tous ces accès illimités à la presse donc en fait on lit beaucoup et il faut que ce soit on prend des gens qui ont la veille naturelle on va dire qui ont des petites antennes partout et qui adorent faire ça du matin au soir au moment qui les importe et donc ce qu'on va un peu veiller ça va être beaucoup de presse américaine parce qu'on croit encore qu'il y a quasi 6 mois d'avance aux Etats-Unis sur les sujets qui nous intéressent plutôt lifestyle donc on va regarder ce qui se dit et puis comme ça on va filtrer aussi ces articles en anglais qu'on ne voit pas nécessairement dans la presse française donc t'as Fast Company t'as The New York Times t'as pour les plus courageux Harvard Review Harvard Review Business Review ouais merci mais t'as aussi le Vogue le Harper Bazaar UK enfin voilà on essaye vraiment d'être le plus large possible plus hétéroclite et puis après le deuxième process c'est d'avoir un Slack tout simplement on a un Slack commun où là t'as toutes les éditos qui vont en fait toute la journée elles filtrer les meilleurs articles qu'elles ont vus dans leur veille elles vont poster l'article n'importe quand dans la journée on le regarde pas nécessairement on ne fait que le nourrir t'as pas que les éditos d'ailleurs t'as les stagiaires t'as moi dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît on le poste et le troisième rituel le troisième process c'est une réue édito hebdo où là t'as toute la team qui va filtrer le meilleur du meilleur donc on va regarder ce Slack et on va se dire ok cet article il nous fait quelque chose on va le placer dans ce qu'on appelle la rubrique plutôt émotion plutôt tendance plutôt tech plutôt politique etc et puis on va un peu construire notre programme avec cet équilibre dont je t'ai parlé et ensuite on va en envoyer la newsletter donc vous êtes plusieurs à filtrer l'information vous êtes aussi plusieurs à écrire mais en même temps il y a toujours cette écriture très énergique je ne sais plus quel mot tu as nerveuse nerveuse très nerveuse mais qui est très reconnaissable du coup comment est-ce qu'on uniformise le ton quand on écrit à plusieurs ok le premier truc c'est que dès qu'on on fait rentrer une pigiste dans la team ou un pigiste c'est moi qui est la première discussion et je leur envoie tout de suite déjà je leur dis tout de suite les règles du jeu c'est que derrière le filtre en fait il y a plein de personnalités mais le but du jeu quand on rentre dans la team c'est un peu de tordre sa plume pour enfiler le costume le filtre parce que c'est ça qui nous intéresse et ce qui est très chouette c'est que je bosse avec des freelances qui vont écrire plein de trucs à côté qui vont avoir leur style mais elles savent que dès qu'elles viennent chez nous c'est limite un exercice de style elles veulent rentrer dans le petit cocon et l'aventure le filtre et elles ont pour ça une charte édito le ton c'est ça c'est ça je donne des exemples des doux, des dontes je vais même leur faire une petite check list en fait à la fin de chaque article qu'elles nous envoient il faut qu'elles se disent ok est-ce que mon accroche je l'écris limite trois fois j'ai barré les deux premières parce que c'est celle que toutes les journalistes auraient pu écrire avant moi et c'est la troisième où j'ai un petit peu poussé l'idée qui sera la bonne donc elles ont toutes leurs petites check list comme ça des petits tags ça c'est le premier on va dire un peu filtrage naturel et puis après c'est le rôle de la rédac chef celle qui va commander au pigis les différents articles c'est elle qui va faire des ping-pongs en faisant vraiment beaucoup de feedback le plus honnête possible pour que les gens donc continuent à pousser cette plume et puis après au besoin elle rewrite pour qu'il y ait un ton homogénéisé du début à la fin et moi la veille de chaque newsletter je vais refaire une dernière repasse vous êtes dix personnes comment est-ce qu'on rémunère dix personnes sur une newsletter c'est quoi le modèle économique ? c'est ça c'était intéressant parce que j'entendais tout à l'heure que tu disais en effet que c'était génial d'avoir cette newsletter où il n'y avait pas besoin de rémunération et moi je me suis retrouvée avec une équipe de dix personnes et il a fallu un moment que je les paye parce que les parts de pizza c'était super sympa mais il fallait qu'elles vivent qu'elles aient envie de continuer de bosser avec nous c'était hyper important donc on a attendu quasi un an et demi deux ans avant de réfléchir à un modèle économique parce qu'on voulait d'abord créer un ton avoir une légitimité et créer une communauté c'était le sujet numéro un et nous comprendre savoir ce que les gens aimaient et ce dont ils avaient besoin quand ça s'était posé qu'on a eu je pense on était à peu près à 100 000 lecteurs lectrices lecteurs on a décidé de transformer le modèle économique et donc là on fait vraiment un truc assez classique et de l'annonceur du public rédac où c'est des marques qui viennent qui sponsorisent parce qu'on voulait garder cette newsletter gratuite pour toutes les lectrices donc le lecteur ne paye pas il reçoit toujours ça gratuitement dans sa boîte mail mais c'est donc les annonceurs qui vont venir payer et le petit kiff qu'on se fait encore parce que c'est le début c'est que c'est nous qui choisissons nos annonceurs et on part donc de l'insight ça veut dire que d'abord on va utiliser cette veille on va réfléchir aux angles qu'on aime et puis ensuite on va aller voir des marques en leur disant ben là on a une idée canon et on vous embarque avec nous pour toujours se dire d'abord on fait quelque chose qui va plaire à la lectrice effectivement c'est l'alternative classique soit l'abonnement soit la publicité après donc on a pour l'instant des expérimentations certaines qui se lancent dans des expérimentations dont on parlera un peu plus tard dans la journée mais c'est effectivement les deux grands modèles dominants et alors c'est quoi les prochaines étapes pour le filtre ? alors prochaines étapes l'idée c'est qu'en fait maintenant 250 000 lectrices et lecteurs sur cette newsletter donc on commence à avoir une bonne communauté des gens qui nous suivent qui en plus nous envoient plein de feedback donc tous les jours on sait ce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont pas aimé donc en fait on a un peu de la data quoi qui se fait naturellement et en plus on peut regarder tous les clics de nos articles donc on voit en fait les sujets qui passionnent les gens d'autres qui plaisent moins et à partir de là on s'est dit en fait on va créer des verticales à chaque fois de petites newsletters le filtre restera notre média féminin généraliste mais on va s'intéresser à toutes les verticales qui vont commencer à être un peu niche et qui vont créer de l'intérêt donc la deuxième qu'on a lancé c'est Belly on l'a lancé là en octobre si je te dis pas de bêtises qui était une newsletter spéciale pour les food lovers donc les gens qui ne pensent qu'à bouffer et ça c'est vraiment aussi notre dada donc c'est vraiment une recette trois fois par semaine et donc ça c'est génial c'était la deuxième et à la rentrée prochaine on va plus la travailler sur une déclinaison business et femmes qui va aborder tous les thèmes du travail mais aussi de la finance d'un point de vue plus précis qui touche les femmes et ça va toucher dans le travail ça va être autant une newsletter pour les employeurs les managers que les freelancers que les auto-entrepreneurs etc. Rentrée 2023 ? Janvier 2023 génial bah écoute on a hâte de découvrir ça trop cool merci beaucoup Adèle d'être venue ce matin et bravo pour la newsletter de ce matin on est obligé de cliquer avec le re votre réservation est confirmée c'est pas mal merci beaucoup on s'est réveillé en douceur avec Géraldine on a pris le petit déjeuner avec Adèle et Stéphane Gris et donc maintenant on est prêt pour partir c'est tout à fait bon et bah pareil même exercice qu'est-ce qu'on reçoit dans notre boîte mail ce matin ? sans brief comme ça bah ouais c'est le but tu vois il y a juste l'objet on clique et on sait pas pour l'instant je spécifie juste que le manipulateur était limité à 20 lignes ce qui explique le ton ce qui explique la rapidité c'est qu'un choix d'avoir une newsletter courte donc ça s'appelle Paris Saumur Express mai 2018 déjà Mathias travaille pour la télé alors les ponts on les oublie il avait coché le jeudi férié de l'ascension d'une grande croix pour aller voir son père à Saumur en vélo façon un jour pour tout donner trop cool on peut venir d'abord l'envolée lyrique le monde est fou mais pas autant que nous ensuite le réalisme 310 kilomètres en 24 heures quand même si la tempérance arrive avec l'âge chez nous elle prend bien son temps par texto son père consent à cette folie non sans interrogation bien sûr venez mais pourquoi vous faites ça ? un blanc 21h mercredi soir à répu départ rouge clignotant vers la vallée de Chevreuse et dire que mes potes sont en train de picoler minuit sonne près de Dourdan terrain en vue terrain de foot en vue freinage immédiat même réflexe c'est par là qu'il faut camper réveil assurément trop tôt suivi d'un arrêt boulangerie ce matin c'est pas au chocolat à volonté carburant non polluant prêt pour les 245 kilomètres restants matinée champêtre accompagnée de son vent de côté on pédale on mange on pédale etc le parcours devient tout à fait remarquable dans la vallée du Loire ambiance ponts et châteaux de quoi distraire les yeux et les pensées quand les jambes tirent sérieusement la gueule la fin de journée et délicieuse soleil rougeoyant et petite route de campagne déserte avant d'atteindre ce mur à 21h précise 24h de labeur un drôle de jour férié merci Amélie on peut applaudir l'écriture mais aussi applaudir la performance physique quand même parce que les 310 kilomètres en 24h sans entraînement particulier à l'époque c'était vraiment du pur bonheur alors est-ce que tu peux donc ça c'est un exemple de ces micro-aventures qu'on connait un peu mieux peut-être maintenant mais qui ont été une des pionnières en 2018 et que tu continues à incarner est-ce que tu peux nous décrire ce concept de micro-aventures et quelle était la ligne édito quelle est la ligne édito de jour pour vivre donc la micro-aventure c'est le fait de partir à l'aventure près de chez soi partir 2-3 jours en prenant un train en mettant son vélo dans un train redécouvrir la France ce qui vous paraît aujourd'hui évident parce que le Covid est passé par là mais il y a 5 ans ça ne l'était pas à la base je m'adresse à des citadins comme moi des pères contre-entends qui travaillent énormément à Paris et du coup 2 jours pour vivre on a 2 jours pour vivre intensément vivons-les vraiment on peut partir le vendredi soir revenir le dimanche et avoir vécu un truc de fou en France dormir en haut d'une montagne faire de la rando etc descendre une rivière que sais-je du coup l'idée était de donner des idées folles incroyables alors folles là elle est spécialement irréalisable physiquement mais les autres sont beaucoup plus simples il y a différents niveaux et différents types d'aventure effectivement c'est devenu un concept touristique et du coup très en vogue la micro-aventure ne rime pas toujours avec Hulk non non ne rime pas toujours avec Hulk et en dessous ce récit vous aviez quand même les étapes l'itinéraire à refaire et on l'avait découpé en 4 tronçons en disant celui qui était le plus intéressant qui était Châteaudin finalement ce mur avec des châteaux etc et on pouvait prendre le train pour commencer à Châteaudin tout simplement mais ce qu'il y a derrière plutôt que de donner un tracé de randonnée moi j'explique toujours ma ligne édito c'est d'expliquer ce qu'on y vit ce qu'on va y chercher il y a presque un angle sociaux moi je viens du monde de la com mais surtout des études ce qui m'intéresse c'est ce qu'on ressent et effectivement comme beaucoup de newsletters c'est juste que moi les récits d'aventure factuelles avec la montagne à gauche la montagne à droite ça ne me ressemblait pas et voilà mon but moi c'était de donner à mes pères envie de partir le week-end parce que j'ai vu que ça commençait à intéresser j'avais 30 ans et les gens dans mon boulot me disaient mais ça a l'air hyper cool ce que tu fais sur Instagram et ton week-end que tu prends un train de nuit tu passes le jour de l'an dans une cabane il y avait un intérêt qui est aujourd'hui avéré puisque c'est vraiment quelque chose de la micro-aventure une tendance touristique et aujourd'hui moi je gagne ma vie en faisant du conseil et de la formation là-dessus avec les collectivités mais voilà alors Deux jours pour vivre c'était un projet entrepreneurial aujourd'hui tu gagnes ta vie par le conseil mais avant ça tu as testé plusieurs configurations différentes pour essayer de monétiser Deux jours pour vivre est-ce que tu peux nous raconter ces expérimentations ? donc moi je l'ai vraiment écrit sur un coin de mon bureau c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de réfléchir à un business model et à une strat quand je l'ai lancé tout simplement je sortais de start-up je me suis dit bon bah je vais être freelance je vais avoir un peu de chômage j'essaye un truc à côté qui me fait plaisir bon ça a marché finalement j'ai pas eu le temps de lancer autre chose à côté j'ai dû me concentrer là-dessus il y a eu le livre chez Gallimard il y a eu la TED pour quand même ouais ouais et en fait ça c'est c'est vrai que moi du coup j'ai déjà eu des propositions pour vivre de la publicité c'est vraiment du milieu où je viens puisque j'ai travaillé chez Publicis et je voulais pas je voulais pas parler de matériel je voulais pas promouvoir de destination parce que j'avais une liberté de ton déjà que je sentais j'avais une liberté d'expression et qui s'est confirmée dans les 5 années à venir puisqu'aujourd'hui je parle beaucoup de sur-tourisme j'ai fait effectivement une conférence TED pour la mise en garde aujourd'hui j'ai écrit des articles pour dire que la tendance de la micro-aventure n'est pas une bonne nouvelle parce que finalement on va envoyer plein de citadins qui n'ont pas les codes en nature comment on fait pour se réguler comment on fait nous médias pour qu'on envoyait toujours les mêmes gens à faire des top 5 débiles excusez-moi mais en tout cas pas très travaillés éditorialement et on envoie toujours les gens voir les mêmes 5 trucs alors qu'en fait le tourisme c'est aussi ce qu'on vit pas que ce qu'on voit et voilà et du coup oui du coup j'ai effectivement j'ai commencé les 2 années j'ai eu un an de chômage la deuxième année je pense que j'ai fait 20% de 2 jours pour vivre avec des conférences 80% de freelance troisième année effectivement j'ai sorti un livre chez Gallimard donc la newsletter est un peu sortie de son format digital pour arriver dans un bouquin chez Gallimard et j'ai fait un petit acte militant j'ai envoyé à mes lecteurs je leur ai dit venez on sort du digital on prône la déconnexion on en a marre d'être archi connecté je vous dis de l'aventure soyons cohérents venez je vous écris venez je vous envoie des lettres ma newsletter vous la recevrez en papier tous les 2 mois ça s'appelle timbré l'aventure en toutes lettres donc j'ai fait un crowdfunding où j'ai levé 12 000 euros je me suis lancé là dessus il y a eu des abonnés j'ai à peu près envoyé à 1000 personnes ce qui peut paraître pas énorme mais quand on sait du papier c'était 35 euros on passe quand même du digital gratuit à du papier payant pour réinventer le digital il faut revenir à la case physique mais il y avait envie de ça j'ai dit allons à rebours si vous financez montrons au monde qu'on peut encore privilégier le temps long sur l'instantanéité qu'on peut refaire vivre les postiers et attendre plutôt qu'avoir tout etc et qu'est-ce qu'il y avait dans cette donc ça s'appelait timbré et on recevait plein de choses tu peux nous rappeler le prix qu'on trouvait à l'intérieur en fait c'était la même chose que la newsletter mais en papier c'est à dire que tu avais tout il y avait le récit d'aventure qui était beaucoup plus long puisqu'on sortait des 20 lignes donc pour moi ça m'a aidé à mettre des verbes enfin j'ai changé un peu mon style édito d'ailleurs donc une lettre papier recto versio une petite carte avec toute la carte une infographie avec l'itinéraire et derrière toutes les infos pratiques un sticker des photos polaroïdes et une carte postale voilà et le prix tu nous as dit le prix ? et le prix c'était 35 ou 32 euros peut-être 32 au lancement et 35 après par an 6 tous les deux mois ça a été lancé en plein Covid donc les gens ont vachement attendu leur première et ça a été vachement espacé du coup mais bon c'était le concept de la tente donc ils ont été servis alors ça c'était une des étapes et après en fait ce qui est hyper intéressant dans ta réflexion enfin tu nous en as dit deux mots à l'instant mais c'est que tu as été un peu saisi par la contradiction voilà de quelqu'un qui veut travailler dans les médias et dans le tourisme qui est que tu mets en valeur des espaces que si à force d'y envoyer trop de gens en fait tu risques de détruire des espaces que tu risques de détruire en fait la micro-aventure c'est devenu un marché du coup deux jours pour vivre c'est mon lab je lance plein de trucs je me fais plaisir et en fait ça s'est vachement structuré donc tous les gens qui parlaient de micro-aventure il y avait d'autres musées de l'art que moi sont devenus plutôt des start-up des agences de voyage etc ce qui n'était pas ma vision pour moi c'est quelque chose qu'on fait en autonomie il faut rendre les gens autonomes du coup j'ai créé une asso qui s'appelle l'école de la micro-aventure effectivement ça m'a permis aussi on a un peu de mécénat donc ça aussi ça m'a permis aussi de me financer donc c'était une asso on avait 100 personnes qui n'avaient pas forcément les clés avec une formation en physique d'une journée ensuite on a parti à un groupe avec des webinaires tous les mois et puis une sortie qui est proposée tous les trimestres pour qu'on se voit en vrai en gros c'était ça c'était ça l'idée et tu as aussi eu une activité de conseil auprès des collectivités oui aujourd'hui c'est la manière dont je me rémunère formation d'une journée collectivité une heure de sensibilisation en entreprise donc là je suis payée par les CE par les comités d'entreprise pour intervenir sur le voyage de demain la micro aventure est une réponse mais plus globalement le voyage en 2050 c'est quoi quelles sont les obligations aujourd'hui de réinventer le voyage j'ai ouvert vraiment mon scope en fait qui est partie de la micro aventure à aujourd'hui je suis positionnée sur le voyage durable et nos responsabilités là dessus je fais des conférences et effectivement je fais des stratégies de développement territorial pour les régions donc là je travaillais avec l'Ariège Avignon Lille avec des problématiques c'est hyper intéressant parce que du coup on arrive sur un concept qui est marketing à la base et je suis en train de l'applémenter et du coup je mets plein de restrictions je me dis ok il faut que ça soit décarboné donc moi on parlera jamais de voiture donc il faut trouver il y a des territoires qui sont mieux l'autique d'autres c'est hyper créatif c'est hyper difficile de se dire qu'il faut mixer l'économique l'environnemental etc un de mes rôles c'est quand même de bouger les élus qu'ils y croient de leur montrer qu'en 2050 on pourrait avoir des nouveaux métiers qui sont créer une économie résiliente à partir de la micro aventure donc voilà c'est un peu sport je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ce qui est hyper intéressant c'est la légitimité que tu as acquise en tant qu'usagère en tant qu'aventurière qui t'a amené à concevoir un peu des aventures mais est-ce que tu as des exemples concrets par exemple de parcours ou d'expériences que tu as inventées ou co-conçues avec les collectivités j'ai une idée elle tient à plusieurs choses déjà je suis consultante à la base en communication donc j'ai une tête de consultante je sais faire de la reco de la strat non mais je ne viens pas du tu nous avais fait le pitch classique du consultant hier encore oui oui je ne me suis pas inventé consultante à faire de la stratégie et à prendre 60 slides de recommandations c'était plutôt mon métier à la base et légitimité parce que c'est un concept qui a explosé et qu'on était deux sur le créneau et que du coup quand les journalistes et ça a eu beaucoup de presse cherchent qui en est à l'origine évidemment il y a toujours Amélie Delof donc ça m'a vachement portée le fait de sortir un bouquin ça légitime et de faire un TED Talk c'est pareil ça légitime voilà donc moi je ne suis pas c'est pas forcément la taille de ma communauté je n'anime pas mes réseaux sociaux d'ailleurs peut-être à noter je crois que j'ai 4000 personnes sur Instagram je ne suis pas community manager je déteste ça c'est pas mon job j'ai écrit des règles très très vite au bout de deux ans et demi que j'ai envoyé à mes lecteurs pour leur dire je ne vais pas vous animer sur les réseaux sociaux réanimez-vous tout seul je ne vous ferai pas gagner une paire de grolles il n'y aura jamais de concours il n'y aura jamais de concours parce que je trouve ça réanimez-vous t'as dit comme si les gens étaient anesthésiés sur les réseaux sociaux c'est pas ce que tu veux dire réanimez-vous tout seul je ne vous ferai jamais si vous en avez vraiment besoin enfin bref c'était plutôt mon parti pris donc mon audience moi c'est vraiment ma newsletter les réseaux sociaux je m'en fiche et effectivement je ne tire pas du coup ma légitimité du fait d'avoir une énorme communauté je pense que c'est plutôt mon savoir-faire et mes connaissances qu'on vient de chercher c'est ça que je monétise désolé j'ai pas répondu à ta question un exemple Avignon Avignon c'est le plus abouti parce qu'ils m'ont fait vraiment confiance de A à Z c'est plutôt la problématique qui est intéressante parce que le type d'aventure je ne saurais pas te dire il n'y a pas d'aventure méga wahou mais en tout cas l'enjeu c'était un peu aussi les gens se focalisent sur les 2-3 destinations et comment est-ce qu'on les incite à aller un peu dans les interstices ou dans les endroits qui sont un peu délaissés tout à fait et moi j'adore bosser avec des destinations enfin c'est mon rôle de bosser avec des destinations qui sont en sous-tourisme ou qui ont des problématiques de sur-tourisme et se dire comment on les répartit mieux sur le territoire en tout cas moi j'aime bien quand il y a du défi je ne suis pas là du tout et je dis souvent non d'ailleurs je suis madame non du coup ça me ferme quand même des portes et des contrats et de l'argent mais si c'est juste amplifier c'est juste faire de la communication sur la micro-aventure ça ne m'intéresse pas il faut vraiment qu'il y ait une vraie démarche derrière de tourisme responsable de co-construire d'inventer un nouveau tourisme donc ça me ferme quand même pas mal de portes mais oui bosser avec le nord qui est en sous-tourisme total qui a vraiment un problème d'attractivité et d'inventer une course à vélo pour aller chercher du maroil il y a du boulot énorme en arrière je présente mon étude cette semaine effectivement pareil Interhistoire qui est sous-coté mais qu'à le train de nuit et je me dis mais il faut vraiment profiter de ce train de nuit les gens peuvent venir quatre jours et voilà effectivement ça n'érite pas l'entièreté du territoire parce que tout ne peut pas être desservi en train mais inventant d'autres choses et c'est hyper challengeant pour les offices de tourisme ou les agences d'attractivité parce qu'elles réfléchissaient pas du tout comme ça voilà donc ce qui semblait qu'est-ce que je vais apprendre aux gens une randonnée du vélo ils savent faire en fait et pas du tout pas du tout pas du tout il y a une quête derrière c'est pas juste faire une boucle donc voilà je suis moi-même étonnée en fait de la valeur ajoutée que j'apporte à ça et surtout sur la com sur la construction des itinéraires sur le cap à garder voilà si 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 et bon après je pense qu'on le sent bien ce matin mais tu es aussi très forte pour communiquer pour communiquer l'énergie et l'envie de se lancer donc ça fait aussi partie de ce que tu transmises dans toutes tes activités tout à fait sans bonus la vie m'en a donné beaucoup du coup non mais c'est vrai c'est pour bouger les élus et faire passer des choses et essayer de faire différemment c'est hyper important d'avoir de l'enthousiasme et de l'énergie ça embarque donc ça c'est voilà je sers aussi à ça et ça embarque et ça c'est communicatif donc merci de nous en avoir partagé un peu ce matin il est 59 donc on arrive au terme de cette première session du festival de la newsletter merci beaucoup Amélie avec plaisir merci Géraldine et Adèle de nous avoir rejoints ce matin et très bonne journée à Média en scène et au festival merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz